... Voilà, bonjour à tous, à nouveau, et donc bienvenue dans cette deuxième partie de deuxième vidéo consacrée aux pouvoirs occultes, sciences occultes et spiritualité. Dans la première partie que je viens juste de filmer à l'instant, c'est pour ça que vous voyez que le cadre et tout le décor est le même, on a rapidement, mais j'espère avoir donné quelques pistes qui vous permettent de bien comprendre les différences, en tout cas, entre d'un côté l'étude de sujets initiatiques, tels que les sciences des symboles, la science de la magie, et de l'autre, et c'est ce qu'on va voir là, le chemin, lui, à proprement parler, spirituel. J'espère donc que déjà vous aurez, si ce n'était pas déjà clair dans votre esprit, que vous aurez réussi à prendre un petit peu de distance avec ces notions pour comprendre que vivre une spiritualité saine et simple au quotidien, ce n'est pas nécessairement, je mets un bémol, ce n'est pas forcément se concentrer, se pencher dans des cercles avec un jargon spécifique, avec des vieilles traditions, ce n'est pas un chemin indispensable. Ça peut faire partie d'une approche, mais ce n'est pas la seule approche à la spiritualité. Donc je le dis pour que vous soyez décomplexés par rapport à ça, pour pas que vous n'ayez, que vous ayez de fausses idées de ce qu'est la vie d'un maître, la vie d'un disciple, la vie d'un initié. Pas du tout. Il faut se sortir, il faut oser aussi sortir des vieilles images et des croyances comme ça qui perdurent et qui nous font finalement sentir mal ou qui nous font sentir comme n'étant pas adéquates sur le chemin. Dans cette seconde partie, je vais développer un petit peu plus les quelques points sur la spiritualité, non pas sur les sciences occultes, mais vraiment sur la spiritualité. Comprenez qu'une force, donc les forces ce sont des énergies qui ont été invoquées et qui vont descendre des plans divins, donc des énergies de vie qui descendent des plans divins, atmiques, bouddhiques, manasiques supérieurs, et qui vont rentrer dans nos corps éthériques, dans notre champ éthérique mental, astral, éthérique physique, puis finalement dans notre corps de matière. Et à ce moment-là, quand on passe ce cap du monde de la matière, quand une énergie rentre dans notre champ mental, puis émotionnel, puis éthérique, on est déjà dans le monde de la matière. Ça aussi, il faut bien le comprendre, c'est que la matière n'est pas que la seule matière physique que je peux toucher avec mes cinq sens, c'est aussi de la matière énergétique. Moins dense, certes, mais astral, mentale, c'est de la matière. Et bien à ce moment-là, ces énergies deviennent des forces, parce que les énergies qui à la base sont neutres, elles deviennent orientées, colorées. Elles se teintent en fonction de la qualité de notre aura, donc de qui nous sommes. Et donc ces forces deviennent des énergies agissantes. C'est pour ça qu'une énergie devient une force. Du verbe forcer, elle force l'être dans une certaine orientation. Elle force nos corps dans une certaine position. Elle force ensuite dans le corps physique nos fluides, notre structure, etc. Donc, je reprends ma phrase de départ, une force qui n'est pas tempérée par l'amour, eh bien produira des dégâts. Et c'est ça le drame, ou en tout cas un des drames, je parle globalement là du monde spirituel, c'est qu'on ne comprend pas que cette loi universelle d'invocation, donc on pourrait dire cette loi d'attraction, existe, oui, elle existe bel et bien, elle est de toute façon, c'est une loi physique, on ne peut pas la nier, c'est même pas est-ce qu'on est pour ou contre, c'est comme ça. Mais donc cette loi d'attraction fait que si on invoque des énergies qu'on n'est pas capable de maîtriser, parce que ce feu qui va nous traverser ne sera pas tempéré par la sagesse de notre cœur, par l'amour de notre être, eh bien, on va se retrouver à barboter dans des océans de force qui vont devenir pour nous du poison, du poison énergétique, littéralement, ça va brûler nos corps, ça va ternir notre lumière intérieure, puisque ça va la voiler avec une densité, une opacité liée à l'orgueil, liée à ce sentiment de force, et c'est donc un jeu très dangereux que d'invoquer des énergies, d'invoquer des êtres, de vouloir entrer en communication, si on n'a pas déjà fait mûrir ce fruit intérieur, dans certaines traditions, on l'évoque comme ça, le Christ, divinité, le soi intérieur, peu importe, si ce joyau-là n'est pas prêt, rien ne pourra tempérer les forces que vous aurez invoquées, et ça peut avoir des dégâts, ça peut créer des effets néfastes, réellement. Donc, je dirais que l'une des clés pour comprendre la spiritualité, c'est vraiment de... c'est tout simple. La spiritualité, un enfant peut la comprendre. D'ailleurs, même, je dirais qu'on devrait l'expliquer aux enfants, parce qu'ils la comprennent intuitivement. La spiritualité, c'est apprendre à se maîtriser. C'est la capacité à mobiliser ses ressources pour rester lumière, même quand les choses s'agitent autour de nous, même quand il y a des difficultés, et nous avons tous des difficultés au quotidien, qu'elles soient petites, difficultés de gérer l'intendance quotidienne, ou des fois des épreuves plus dures, des épreuves de vie, la maladie, des accidents, peu importe. Mais donc, si on a fait ce travail préalable dans cette vie, ou dans d'autres, de cultiver ce terrain intérieur de sagesse et d'amour, qui est en fait quoi ? C'est quoi ce terrain ? C'est notre âme, c'est notre conscience. Eh bien, ce terrain est un terrain mûr, c'est un terrain fertile, c'est un terrain sain, qui va nous permettre de mobiliser beaucoup d'énergie et de ressources pour faire face à ce champ d'expérience terrestre qui, lui, est, rappelons-le, harmonie par le conflit. Donc, nous serons toujours soumis, tant que nous serons dans le domaine de l'incarnation, nous serons soumis aux forces contraires, nous serons soumis à l'adversité. Quand je dis soumis, ce n'est pas une soumission, c'est soumis, c'est-à-dire que nous serons, comment dire, exposés, tout simplement. Nous serons exposés à ces jeux de force, et donc c'est pour ça que nous sommes dans ce monde de compensation. Mais, celui qui a appris à se maîtriser, au moins, aura cette stabilité, cet ancrage dans la sérénité et dans l'intime conviction qu'il est plus qu'un corps émotif et intellectuel. Il est aussi une âme, il est une intelligence active, il est une volonté divine. Vous voyez ? Alors, bien sûr, ce que je vous dis là, j'ai conscience que, même si ça paraît beau sur le papier, eh bien, en fait, c'est loin d'être facile. Parce que la spiritualité, ça, c'est une deuxième chose qu'il faut bien garder à l'esprit et qu'il faut aussi accepter, c'est que la spiritualité, c'est pas simplement la douceur, la gentillesse, ça, c'est l'émotion qui entoure le sentiment de spiritualité. Mais, la vie de l'esprit exige des efforts continus. Eh oui, ça exige aussi, ça demande des exercices quotidiens, que ce soit de renoncement, de discipline, de maîtrise, pour, donc, une vraie persévérance, pas une persévérance seulement sur quelques jours, c'est une persévérance de longue haleine et qui doit être tout le temps remise en cause. Je m'arrête là-dessus parce qu'il me vient quelque chose là en vous disant ça. Vous savez, on a déjà dit ça et c'est pas une phrase qui m'appartient, c'est une phrase que j'ai entendue, que j'ai souvent répétée, on dit que le mal, s'il fallait définir le mal, c'est un bien dépassé dans lequel on retombe. On va bien comprendre cette phrase pour ne pas être juste dans une vision catho du ça c'est bien, ça c'est mal, l'enfer, le paradis. Ce qui est mal, on va dire que c'est une attitude, une pensée, des pratiques, des habitudes qui ont fonctionné jusqu'à un moment, donc fonctionné ça veut dire qu'ils nous ont permis d'avancer, qu'ils nous ont permis d'obtenir des résultats, qu'ils nous ont permis de grandir et puis un jour, ce qui marchait hier ne marche plus. Alors des fois ça peut être brutal, ça peut vraiment être du jour au lendemain, j'ai pas d'exemple précis en tête mais vous comprendrez ce que je dis, j'en suis sûr. Et puis des fois c'est progressif, on sent que la machine s'arrête, on a beau essayer de relancer la machine, ça marche plus, les contacts répondent plus, ça. Bon, si à ce moment-là on comprend que dans nos vies il y a des cycles et que ces cycles font que nous sommes sujets à une temporalité, donc à des changements. Bouddha disait il n'y a de constant que le changement. Alors on a déjà cette sagesse de reconnaître que oui, il faut changer et ne pas s'attacher à l'ancien. Mais si on veut refaire du neuf avec du vieux, alors on risque de faire le mal puisque le mal c'est un bien dépassé dans lequel on retombe. Donc autrement dit si on ne tire pas les leçons d'une épreuve, d'une difficulté et qu'on persévère mais dans l'erreur, dans la non-vertu ou dans une impasse, alors oui, là on risque de prendre le chemin de gauche et de s'enfoncer dans l'erreur. Alors pourquoi je vous disais ça ? Parce que la spiritualité c'est, je le disais, c'est la persévérance, c'est l'exercice au quotidien et c'est aussi l'habileté à se remettre en question et à se dire très bien, là j'ai vu que j'étais arrivé au bout d'un cycle, que ce soit dans une relation à une personne, à un groupe, à un travail, je suis arrivé au bout d'une méthode, que ce soit dans l'alimentation, dans l'exercice physique, dans la méditation, dans le yoga, vous voyez, je suis arrivé au bout, je sens que ça y est, j'ai fait le tour et donc si je suis honnête avec moi-même, il va falloir que je me remette en cause pour voir maintenant où la vie m'appelle et donc c'est inconfortable. Et c'est mon troisième point, la spiritualité, c'est inconfortable. C'est paradoxal, je le sais, mais vous comprendrez aisément, du moins, je vais tâcher de l'expliquer si ce n'est pas déjà clair, le confort, alors le confort a sa place, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme un moine et ce n'est pas ça, mais le confort d'une vie qui ronronne où finalement les choses sont bien ancrées, tout roule, comme on dit, tout roule, c'est tranquille, voilà. Oui, si tout roule et que tout est un peu trop tranquille, c'est peut-être qu'il n'y a plus de zone de friction justement. Et s'il n'y a pas de zone de friction, attention, quand je dis friction, ça ne veut pas dire se disputer, ça ne veut pas dire qu'il y ait des altercations, la friction, c'est quelque chose qui naît d'une rencontre entre deux types d'énergie, entre deux domaines, deux sphères qui se rencontrent. Et c'est quoi ces sphères ? Eh bien, c'est notre sphère d'évolution avec un champ plus vaste d'expérience, un champ plus vaste de conscience. Et donc, rentrer dans un nouveau champ de conscience, ça va demander un inconfort, ça va demander une phase de crise. Et donc, cet inconfort, il faut apprendre à vivre avec. Donc, c'est un peu cette notion d'être toujours sur la brèche. Ça ne veut pas dire vivre dans l'inquiétude, ça veut simplement dire être vigilant, avoir une vigilance de... Peut-être pas de chaque instant, ça c'est des phrases de bouquins, être vigilant à chaque instant, moi je veux bien, mais en tout cas, de prêter attention aux signes, de prêter attention aux événements dans nos vies, et puis surtout à notre cœur, vraiment à notre ressenti intérieur. Ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas nier. On ne doit jamais nier son ressenti intérieur, même si un sage nous a dit que, même si un bouquin écrit par tel maître nous a dit que, même si notre gourou ou notre guide de je ne sais pas quoi nous explique que, si vous, en votre âme et conscience, dans votre fort intérieur, vous sentez que quelque chose n'est pas juste ou qu'il faut être honnête et reconnaître que c'est d'abord vous, votre propre maître intérieur. Et donc oui, je vous disais, ça peut générer de l'inconfort, mais c'est un signe d'évolution. À la limite, j'oserais même dire que trop de confort, trop de... pas trop de facilité, puisque il faut aussi reconnaître que quand les choses sont fluides, c'est qu'elles fonctionnent. Mais trop de... trop de confort, excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots, peut être un signe de stagnation et donc d'inertie. Et comme je le répète souvent, qui n'avance pas, recule. parce que le monde, lui, avance en permanence. Et donc si nous, nous ne sommes pas à minima dans cette évolution globale, à minima, c'est-à-dire que si on n'est pas au moins dans ce mouvement collectif d'évolution, bien, fatalement, on va se retrouver à prendre du retard et aller à contre-courant. Donc la spiritualité, c'est aussi de l'inconfort. Donc, je vous le disais, persévérance, faire des efforts. Et ça, après, il y a plein de techniques, peut-être que posez-moi vos questions si vous voulez, si vous voulez qu'on développe d'autres sujets, mais il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire des efforts. Plein, plein, plein. J'insiste là-dessus parce que vraiment, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous des choses simples pour vous... Je n'aurai pas la prétention de dire pour vous aider, mais voilà, juste parce que j'ai joie et j'ai plaisir à échanger avec vous, même si vous n'êtes pas nombreux, je m'en fous. Ce n'est pas une histoire de nom, c'est une histoire de qualité. C'est la qualité de nos échanges qui nous fait grandir, vous, moi, ceux qui écouteront, et même ceux qui n'écouteront pas, parce que si nous, nous grandissons, si on élargit, si on ouvre notre champ de conscience à quelque chose de plus grand que nous, on touche, on touche le monde, on touche nos frères, nos sœurs et les mondes invisibles. Donc, plutôt que de passer, voilà, je disais, votre temps à vous focaliser sur des livres de magie, commencez par exemple par surveiller vos pensées, surveiller vos paroles et laissez la place à la magie, laissez la place qui lui revient, c'est-à-dire l'âme qui agit. La spiritualité, c'est aussi de la magie, c'est quand votre âme agit à travers vous et qu'elle se manifeste dans le monde. Ben, vous êtes magicien, vous avez un don, vous avez le don de manifester la vie et ça, c'est déjà extraordinaire. Donc, soyez heureux, soyez en paix avec ça, c'est déjà superbe. Une dernière chose et puis après, je vais couper là, je vois qu'on est à 20 minutes. Alors, c'est le langage des oiseaux. On aime, on n'aime pas. Des fois, le langage des oiseaux, c'est vrai qu'on a envie de dire, bon, on fait dire ce qu'on veut au mot en les tirant dans tous les sens. Bon, en tout cas, le mot spirituel, quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, Johan, le spirituel, c'est aussi le spirit qui tue elle. Ah oui ? Ah ok, alors pourquoi ? Pourquoi le spirit, l'esprit, tuerait elle ? Eh bien, je reconnais que ça s'explique aussi et c'est vrai. À trop vouloir aller dans les mondes de l'esprit, à vouloir être trop spirituel, à chaque fois je fais ça, vous aurez compris que c'est entre guillemets, c'est qu'on va renier finalement la matière. Et on va tomber dans une vieille erreur, une erreur vieille comme le monde, vieille comme les mystiques, justement, eh bien, qui est de d'ignorer, d'abandonner le rôle que nous avons vis-à-vis de notre monde matière. Et je l'ai déjà dit, je le répète, le monde matière, ce n'est pas que notre corps physique, donc ce n'est pas juste bien manger, faire du sport, être sain, non, enfin, c'est ça aussi, mais pas que. Notre monde de matière, c'est toute notre dimension physique, énergétique, émotionnelle, mentale, qui, elle, constitue un corps de matière, même si c'est de la matière énergétique, pour des vies spirituelles divines. Et pour l'être de lumière, depuis notre racine de vie monadique, nous sommes sa partie matière. Donc vouloir aller absolument vers l'esprit en reniant la matière, c'est, on pourrait dire, oui, le spirit qui tue elle. Il n'y a pas de spiritualité sans responsabilité vis-à-vis de la matière. On ne va pas au père symbolique sans honorer, épouser la mère. J'utilise les mots que vous connaissez déjà si vous avez suivi nos vidéos, l'esprit, qu'on symbolisera peut-être par un pôle plus père, et la matière plus le pôle matière, ces deux pôles vont ensemble. Qu'est-ce que la matière ? C'est de l'esprit à son taux vibratoire le plus bas. Et qu'est-ce que l'esprit ? C'est de la matière à son taux vibratoire le plus élevé. Donc je vous dirais qu'il ne faut pas segmenter spiritualité d'un côté et vie matérielle de l'autre. En revanche, pour être dans une bonne harmonie entre ces deux valeurs, c'est vrai que dans le monde actuel, il est peut-être important pour ramener le curseur à l'équilibre, puisque nous avons été beaucoup en tant que civilisation dans la matière, dans le matérialisme, aujourd'hui, il faut inverser le curseur et donc mettre en avant les valeurs spirituelles, mais tout en faisant monter, en élevant cette matière avec nous, au ciel. Donc un travail, par exemple, que vous pouvez faire chez vous, tous les jours, c'est dans vos méditations, dans vos prières, dans tous les petits gestes du quotidien, quand vous préparez à manger, quand vous vous occupez de vos enfants, quand vous vous occupez de vos plantes, quand vous vous occupez de vos animaux, quoi que vous fassiez, même, je vais vous dire, même quand vous vous occupez de faire votre ménage, quand vous repassez vos vêtements ou autre, vous êtes en lien avec la matière, avec ce monde terrestre. Ce monde terrestre est fait de matière énergétique et, à son niveau, cette matière vibre, elle est vivante. Eh bien, honorez-la. Ayez une pensée, oserais-je dire, d'amour, une pensée lumineuse pour cette matière qui constitue vos corps et que vous habitez. Quand vous portez un minéral, en fait, j'ai conscience de travailler énergétiquement avec le ciel et la terre pour informer ce minéral. Et je sais qu'en retour, lui me donne tout son potentiel énergétique. Donc, vous pouvez, comme ça, avoir vraiment des pensées, des attentions quotidiennes avec la matière. Et dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans le spirit quittuel, mais vous êtes vraiment dans une approche harmonieuse, complémentaire de la spiritualité. Et à ce moment-là, l'esprit devient l'esprit d'unité. C'est le un. C'est le tout, si vous voulez. J'en reste là, sur cette deuxième partie de vidéo. Et puis, je vais faire un dernier volet, toujours sur la vidéo 2, pouvoir occulte, science occulte, spiritualité. Je vais faire une troisième partie sur les vertus. Voilà. Donc, à tout de suite et bon travail. Je vais faire une troisième partie. 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 Je vais faire une troisième partie.